Amis internautes, bonjour et merci de nous suivre sur votre chaîne YouTube Kazamas Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Aujourd'hui, nous sommes devant M. Boubacar Diouf, responsable du bureau ENDA à Jigensor, dans le cadre de votre émission La Kazamas et ses valeurs. Bonjour M. Boubacar Diouf. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ici à ENDA Santé. Nous sommes dans des locaux que nous partagons avec d'autres équipes d'ENDA Santé. Je salue également tous vos auditeurs, toutes les personnes qui vous suivent à travers l'internet. M. Boubacar Diouf, aujourd'hui, nous parlons d'ENDA Santé dans le cadre de l'émission La Kazamas et ses valeurs. M. Boubacar Diouf, aujourd'hui, si on vous demandait de nous parler de la Kazamas, que direz-vous ? Merci beaucoup, c'est une question qui m'a plu beaucoup parce que j'étais venu juste pour trois mois en test, mais la Kazamas m'a tellement marqué que j'ai décidé de rester ici. Je suis à ma dixième année ici dans cette région, donc c'est une région, c'est une terre paisible, où les gens sont accueillants également. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le respect des différentes populations avec qui j'ai interagi dans cette région. C'est vraiment une région où les gens accordent une grande place aux valeurs humaines, mais également le respect de l'être humain, ça me marque beaucoup. Une autre facette qui m'a marqué, c'est cette diversité, cette tolérance, cette diversité, malgré qu'il y ait une multitude d'ethnies, de religions, etc. Les gens, il y a vraiment ce respect de l'autre, quelle que soit son appartenance ethnique, religieuse également. Ça aussi, c'est des valeurs qui m'ont beaucoup marqué dans cette région. Qu'est-ce qui a motivé l'installation d'ENDA Santé à Ziganzor ? ENDA Santé est l'une des ONG d'ENDA, qui sont installées tardivement à ENDA. ENDA avait été là depuis 1980, donc après il y avait d'autres équipes qui travaillent ici, il y avait beaucoup de programmes qu'ENDA a fait ici dans cette classement. C'est après que l'équipe Santé, qui est née vers les années 86, a décidé en 86, après tout juste, il y avait tout un processus de reconstruction après. Donc c'est à ce moment qu'on s'est dit qu'il faut accompagner l'élan par aussi des actions de santé spécifiques. Donc c'est ce qui a motivé l'ENDA Santé d'ouvrir une équipe spécialisée sur les questions de santé à Ziganzor. Mais on a trouvé d'autres équipes qui travaillent sur la gestion de l'eau, le développement rural, mais également on a trouvé aussi d'autres équipes de l'ENDA qui travaillent sur les questions de protection de l'enfance. C'est à ce moment qu'on s'est dit qu'on va venir appuyer un peu nos équipes qui travaillent sur cette thématique-là. en renforçant la dimension santé. Aujourd'hui, l'ENDA, avec la protection des enfants, la protection des femmes, et même les filles, alors l'ENDA est aussi dans d'autres activités de santé. Notre cœur de métier c'est la santé, et dans la santé nous sommes au niveau communautaire, mais nous faisons de la prévention, mais également de l'appui à la prise en charge. Ce que nous faisons ici en cas de masse, c'est des activités, c'est la lutte contre les maladies. Parmi les maladies, il y a les IST, les infections sexuellement transmissibles, la lutte contre les VIH, la lutte contre les hépatites, et particulièrement l'hépatite B qui touche une grande partie de la population. Également, nous faisons un important travail dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Nous avons également beaucoup d'activités sur la santé maternelle et infantile, que nous déroulons ici en cas de masse depuis 2014, mais à Jiguenchor depuis 2018. On a démarré les interventions sur la santé maternelle et infantile à Kolda depuis 2014, et à Jiguenchor, nous menons ces activités depuis 2018. Également, nous avons en plus des activités de santé pure et dure, on a aussi des programmes qui travaillent sur les violences basées sur le genre. Ça aussi, c'est un autre aspect que nous menons ici dans cette région. Parlant sur les violences basées sur les arts, vous avez certainement prévu quelque chose pour les filles. Effectivement, nous avons prévu quelque chose, mais qui vient juste en complément avec tous les dispositifs et tous les efforts que les différents acteurs mènent dans cette région-là. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été faites et qui continuent à être faites. Mais nous, on s'est dit qu'on va faire des actions dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, mais en apportant une touche santé. Donc, ce qu'on veut mettre en place, c'est un centre d'accueil et de puissance en charge, comme les autres centres, mais en mettant l'accent sur l'accueil psychologique, mais également médical pour toutes les personnes victimes de violences. Donc, ce sera un centre qui sera mis en place ici dans la casamasse naturelle, mais qui va également accueillir des pensionnats des autres centres qui existent. Donc, c'est quelque chose qui vient juste en complément. C'est un dispositif qui vient compléter tous les efforts que tous les différents acteurs ont eu à mener. Donc, c'est un centre que nous prévoyons de démarrer peut-être d'ici la fin du premier trimestre et que c'est un centre qui viendra pour appuyer tous les autres acteurs. À un moment donné, Enda tenait des ateliers, surtout pour l'autonomisation des femmes et des filles. Aujourd'hui, est-ce qu'Enda a eu gain de cause sur ce qui concerne l'autonomisation des femmes ? C'est une lutte qui est continue. Donc, on ne peut pas dire qu'on a eu gain de cause parce qu'elle est pratique continue. Mais quand même, beaucoup d'efforts ont été faits par Enda et par d'autres acteurs. Moi, je n'aime pas trop parler que de moi parce qu'on fait des actions, il y a d'autres qui ont fait des actions. Et je pense que tous ces efforts conjugués ont quand même produit des résultats assez négligeables. Et les derniers ateliers que nous avions organisés, ce n'était pas pour Enda spécifique. Ce qu'on voulait faire, c'est un peu... Parce que d'habitude, quand on parle des objectifs de développement durable, on a tendance à oublier la part de la société civile. Donc, on capitalise un peu les secteurs étatiques. Ce qu'on voulait, c'est inviter toutes les ONG, toutes les associations qui travaillent sur la thématique et essayer un peu de mettre en place un plan, un plan qui permettrait de capitaliser les interventions de tous les acteurs. Donc, ce n'est pas seulement Enda, mais c'est un peu un atelier qui permettrait de capitaliser l'apport de la société civile sur la lutte contre les violences basées sur les gens en répondant à un objectif de développement durable. Nous c'est du feu, l'émission est bientôt terminée. Quel est l'appel que vous lancez aux autorités, mais surtout aux populations qui, aujourd'hui, sont dans l'opposé ? Je voudrais remercier d'avoir accepté de venir parler avec nous ici, dans nos locaux. Mais également, le message que je lance, c'est par rapport au contexte de la COVID, demander aux populations de rouler de l'effort en prenant les mesures de barrière, la distanciation physique, le port de masques, la base des... Mais c'est important, parce que tout ce que nous sommes en train de faire là, on ne peut pas le faire de manière aboutie s'il n'y a pas une très bonne santé. Donc, c'est le message que je lance. Et l'autre chose, c'est un peu d'encourager un peu les jeunes. Parce qu'au Sénégal, et surtout en Casamask, je trouve que les jeunes sont tellement intéressants. Il y a beaucoup d'initiatives, mais il faut vraiment qu'on les encadre, qu'on les accompagne, parce que vraiment, on a les ressources. L'or du Sénégal, c'est les ressources humaines. On a vraiment des ressources humaines, mais ils ont besoin d'être encadrés et appuyés. Et c'est dans ce cadre que les ONG et les services étatiques aussi sont en train de faire beaucoup d'action. En tout cas, je vous remercie. Je remercie également votre initiative. Je pense que la communication, c'est aussi un élément important dans le processus de développement. Donc, on remercie toutes ces initiatives que vous êtes en train de faire pour informer les populations de la Casamask. Je vous remercie. Nous vous remercions aussi, M. Boubacar Diouf. Merci également à vos internautes qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, Casamask.tv. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche d'identification pour recevoir toutes nos vidéos. Merci beaucoup à Sineboussane, qui était derrière la caméra, pour ces belles images. Et je vous donne rendez-vous pour une autre émission de la Casamask. Merci à vous.